Qu'est-ce qui, dans un instrument, décide que le champ va avoir telle taille ? Qu'est-ce qui définit la taille du champ ? Et bien tout simplement, c'est le diaphragme de champ. Son nom est plutôt explicite. Le diaphragme de champ décide de la taille des champs. Il le fait en coopération avec un autre diaphragme qui s'appelle le diaphragme d'ouverture qui, lui, va avoir pour Roland, en coopération, de contrôler la luminosité. C'est-à-dire que plus le diaphragme d'ouverture va être grand, plus le champ va être lumineux. Mais c'est le diaphragme de champ qui décide de la taille du champ, de la taille du cercle. On a donc en fait un trio indissociable, diaphragme de champ, plus diaphragme d'ouverture, plus les champs. Le champ sur l'axe optique qui se forme à un endroit. Les champs. Un trio en exercice, ça veut dire que clairement on peut vous donner deux éléments sur trois, peu importe, et vous cherchez le troisième. Mais revenons au cas où c'est le champ que l'on cherche. Parce que le fait qu'il y ait un diaphragme de champ et un diaphragme d'ouverture dans l'instrument va potentiellement imposer de travailler dans un espace donné qui va nous faciliter le calcul. Je veux calculer un champ, j'en ai aucun. Dans quel espace je me mets ? Est-ce que je me mets dans l'espace objet ? Est-ce que je me mets dans l'espace intermédiaire ? Est-ce que je me mets dans l'espace image ? Idéalement, idéalement, mais on ne pourra pas toujours le faire, il vaudrait mieux se mettre dans un espace où on arrive à avoir le diaphragme d'ouverture et le diaphragme de champ simultanément. Si on pouvait les avoir tous les deux dans le même espace, puisqu'on ne peut travailler que dans un espace à la fois, ça serait quand même l'idéal. Je vous ai fait un exemple où les montures des lentilles jouent le rôle de diaphragme, d'ouverture, de diaphragme de champ. Quel espace est optimal ? Le seul espace qui contiendrait à la fois le diaphragme d'ouverture et le diaphragme de champ, c'est l'espace intermédiaire. DO est tout au début de cet espace et le diaphragme de champ est tout à la fin. C'est le seul espace dans lequel ils sont tous les deux et donc ça inviterait fortement à travailler dans cet espace avec DO, DC et les champs qui sont autour de l'image intermédiaire, un B1, PL qui peut être réel ou virtuel, peu importe, peu importe, mais il y aura un B1, PL quelque part sur l'axe optique et il faudra le placer pour calculer le champ. Ça, on va dire que c'est l'idéal, c'est la combinaison DO, DC et champ. Mais il arrive parfois qu'on n'arrive pas et qu'il soit impossible d'avoir le DO et le DC simultanément dans le même espace. On ne peut pas les avoir ensemble. Je vous fais un exemple. Par exemple, le DC est là. Du coup, il est à la fin de l'espace intermédiaire. Il est au tout début de l'espace image. Mais le diaphragme d'ouverture, lui, il est dans l'espace objet. Et c'est irréconciliable. On ne peut pas avoir DO et DC dans le même espace. Malgré tout, il va falloir travailler dans un espace pour faire nos champs. Ça, on n'a pas le droit. On n'a pas le choix. Du coup, je me dis, bon, tant pis, je vais quand même travailler dans mon espace intermédiaire. Au moins, je prendrai le diaphragme de champ. Ça, c'est bon, je vais l'avoir. Je vais travailler avec mon diaphragme de champ avec A1, B1, PL puisque je décide de travailler dans cet espace-là. Comment faire pour tenir compte du DO dans cet espace ? Eh bien, je vais tout simplement prendre le DO et le conjuguer dans l'espace intermédiaire. C'est-à-dire, je vais prendre le DO et je vais conjuguer à travers autant de lentilles qu'il le faut jusqu'à arriver dans l'espace intermédiaire. Ce conjugué du diaphragme d'ouverture et tous les conjugués du diaphragme d'ouverture s'appellent des pupilles. Et là, puisque c'est une pupille qui va être dans l'espace intermédiaire, elle va s'appeler pupille intermédiaire. Par exemple, par exemple, ici, ça c'est l'objectif. Il faut bien que je conjugue à travers l'objectif. C'est une conjugaison parmi d'autres. Ce n'est pas la seule. Tous les conjugués du diaphragme d'ouverture s'appellent des pupilles. Et donc, dans cet exemple-là, je pourrais travailler avec ma pupille intermédiaire qui remplace le diaphragme d'ouverture dans l'espace intermédiaire. Je travaillerai avec mon diaphragme de champ et avec un BAPL. Et on voit que, par exemple, la lentille L-obj, dans ce cas-là, ne sert à rien. Ce n'est pas le D-O, ce n'est pas le D-C, L-obj, la lentille L-obj ne sert à rien, même si je peux ne pas la mettre sur mes champs. Il me faut le trio. Le trio D-O, ou équivalent, pupille, le D-C, ou équivalent, l'équivalent d'un diaphragme de champ, quand on conjugue un diaphragme de champ, ça donne une lucarne. On va faire l'exemple là. Et le dernier membre du trio, les champs. C'est forcément un trio, comme celui-là. Donc, par exemple, le D-O revient ici, le D-C est ici, et je veux travailler dans l'espace intermédiaire. Et bien, dans ce cas-là, je vais travailler avec mon D-O et mes champs intermédiaires, ça c'est sûr, et je vais devoir conjuguer le D-C ici. Un D-C, quand ça se conjugue, ça donne, on peut, des fois, certains marquent delta D-C, ou alors c'est une lucarne, lucarne intermédiaire. Donc ici, on a le D-C qui est le conjugué image de delta D-C ou de la lucarne intermédiaire à travers l'oculaire. Donc, du coup, je travaillerai avec ma delta D-C ou lucarne intermédiaire. Donc, pour conclure, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, il faut travailler dans un espace. ça impose l'image à un B1, à un B' à un B, et on doit avoir le DO ou une pupille équivalente, le DC ou une lucarne équivalente et les champs. Les champs dans l'espace que j'ai choisi, le champ intermédiaire, le champ que j'ai choisi. Sous-titrage ST' 501